Chapitre 4 Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. «Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. «Candide, effrayé, recule. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss ? Qu'entends-je, vous, mon cher maître ? Vous, dans cet état horrible ? Quel malheur, vous, est-il donc arrivé ? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux ? Qu'est devenue Mlle Cunégonde, la perle des filles, le chef d'œuvre de la nature ? « Je n'en peux plus, dit Pangloss. » Aussitôt, Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. « Et quand Pangloss vous refait, eh bien, lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. » Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre, qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. « Cunégonde est morte. Ah ! meilleure des mondes ! Où êtes-vous ? Mais de quelle maladie est-elle morte ? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de Moussio son père à grands coups de pied ? » « Non, dit Pangloss. Elle a été éventrée par des soldats bulgares. Après avoir été violée autant qu'on peut l'être, ils ont cassé la tête à Moussio le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre poupille traitée précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les abards en ont fait autant dans une baronie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. À ce discours, Condit s'évanouit encore, mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu'il devait dire. Il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. Hélas, dit l'autre, c'est l'amour, l'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, dit Candide, je l'ai connu, cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et vingt coups de pieds au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable ? Angloss répondit en ces termes. Oh, mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce prison d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçue d'un capitaine de cavalerie, qu'il a devé à une marquise qui la tenait d'un page, qu'il avait reçue d'un jésuite qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colombes. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs. Oh, Pangloss, s'écria Candide, « Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche ? » « Point de tout, » répliqua ce grand homme. C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire, car si Colombes n'avaient pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille. Il faut encore observer que jusqu'aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais, ne la connaissent pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées, composées d'honnêtes stipendières bien élevées qui décident du destin des États, on peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. « Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. » « Et comment le puis-je ? » dit Pangloss. « Je n'ai pas le sou, mon ami, et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paie pour nous. » Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter au pied de son charitable Anna-Baptiste Jacques et lui fit une peinture si touchante de l'État où son ami était réduit, que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dont la cure ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'Anna-Baptiste Jacques en fit son teneur de livre. Au bout de deux mois étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature car ils ne sont point nés loups et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canons de vingt-quatre ni baïonnettes et ils se sont faits des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'emparent des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur borgne et les malheurs particuliers font le bien général de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien. Tandis qu'il résonnait l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde et le vaisseau fout assaillit de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne.